Forcément, au niveau de Calimapé, on attend beaucoup plus, c'est les stars, c'est le joueur phare de l'Oréal, de la Ligue 1. On attend toujours plus, simplement de marquer des buts, ils veulent aussi qu'ils puissent se faire marquer, accélérer. On a vu l'évolution de Vinicius. Vinicius, aujourd'hui, il est patient, il marque des buts, c'est ça qu'il apprécie. Ce qui est important pour lui, parce qu'il est dans un club comme l'Oréal, il va toujours marquer. Il a la responsabilité de l'institution, il est dans un club qui a une histoire, qui a gagné la Ligue des Champions, qui vient de gagner la Super Coupe d'Europe. Et gagner des titres, il va gagner. En revanche, Lamanoï doit prouver, pas prouver, de continuer, donner raison pourquoi il a pris l'Oréal, pourquoi il a choisi d'aller au Réal. Et je n'ai pas de soucis là-dessus, parce qu'il est dans un club où ils vont le mettre vraiment en avant. On a vu le premier match. Les joueurs, quand on parle de marquer le premier but, c'était important. Oui, parce que tous les joueurs, ils ont joué pour lui, ils ont fait en sorte qu'il soit intégré. On a vu la joie de tous les coéquipiers. Quand il a marqué Vinicius, Rodrigo, Benigam, quand il a marqué, tout le monde était soulagé parce qu'il a réussi sa rentrée. Et Sony, peut-être que là où Carlo Ancelotti va l'attendre, ça va être sur le jeu sans ballon pour Kylian Mbappé. Savoir comment vont être les attitudes, comment est-ce qu'il va occuper les défenseurs adverses, libérer aussi des espaces. C'est ça qui va être intéressant. Oui, parce que là, il joue dans un rôle où il y a Vinicius qui va être plus à gauche, Rodrigo, Benigam qui va être un peu, il ne peut pas trop décrocher non plus parce qu'il y a Benigam qui est là. Et surtout, c'est le repris. Il va le faire naturellement, il va le faire petit à petit, parce qu'à côté de lui, ils vont le faire. Ils vont le rappeler qu'il doit faire ce repris défensif, ce qu'il ne le faisait pas au Paris Saint-Germain. Il le fera là-bas, mais surtout, ce qu'on attend de lui, c'est cette place devant. Il va peut-être toucher moins de ballons, mais il aura peut-être plus de ballons pour marquer. Alors justement, les systèmes, John, avec l'œil de Luis, le coach, l'entraîneur, dans quel système il peut évoluer et dans quel système finalement il peut vraiment s'épanouir ? Alors le schéma classique que l'on voit depuis maintenant deux matchs en 4-3-3 axial, aux côtés de Vinicius Rodrigo avec un milieu à 3, Bellingham, Chouamini et Valverde. Et puis un autre schéma tactique qui peut être aussi proposé par Carlo Ancelotti, un 4-4-2 avec Mbappé associé à Vinicius de Vence qui ferait sortir Rodrigo du once de départ, mais intégrer un Modric ou alors un Kamavinga dans le milieu. Luis ? Le système, l'animation, je pense qu'en regardant le match de mercredi, qui est le meilleur des systèmes pour ce Real de Madrid avec Vinicius et Mbappé qui ne sont pas des adeptes de repli ou de pressing, c'est le 4-4-2 avec un Bellingham qui se positionne un peu sur le côté gauche, Rodrigo sur le côté droit et avec Chouamini et Valverde, tous les deux qui sont dans ce milieu de terrain parce que Rodrigo comme Bellingham sont dans le repli, il faut qu'ils se replacent soit côté gauche, soit côté droit pour qu'il y ait un certain équilibre parce que quand tu vois le match de mercredi, quand tu vois le 4-3-3, assez rapidement tu sens que la Talenta était supérieure dans cette première mi-temps. Pourquoi ? Parce qu'ils arrivaient à ressortir le ballon trop facilement, ça créait des décalages, ça créait dans le milieu de terrain des espaces pour cette équipe de la Talenta et le Real de Madrid n'arrivait même pas, pour moi je disais, le meilleur relanceur du Real de Madrid sur ce match-là c'est Courtois. Courtois ne faisait que jouer des ballons longs, des longs ballons, on n'arrivait pas à l'en sortir. Tony Kroos n'étant plus là, ils ont ce technicien qui n'est pas dans ce milieu de terrain avec cette facilité, j'attends avec impatience le retour d'Edoardo Cameminga qui est un peu dans ce style, dans ce registre, pour ressortir, pour rejouer. Maintenant, je pense que comme il s'appelle Mbappé, c'est vrai que cette année il arrive dans un club comme le Real de Madrid où il y a quand même des garçons qui viennent de gagner avec des champions, qui savent ce que c'est gagner des titres, à lui aussi, parce qu'il va devoir faire des efforts, il va devoir aussi vis-à-vis de Bellingham, vis-à-vis de Vinicius, leur montrer qu'il est aussi capable de pouvoir le faire, de faire ses appels et de réussir ce qu'il sait faire, parce qu'on va pas dire que c'est quand même un sacré joueur aussi. Le rôle de Mbappé est clair, Sony, il est là pour marquer des buts, est-ce que cette obsession du but peut devenir une pression difficile à supporter pour lui ? Non, pas du tout, parce que c'est ce qu'ils aiment les socios, les supporters, et la presse espagnole aime ce joueur qui a cette responsabilité de marquer. On appelle souvent la Ligue des Estrellas, des étoiles. Je pense qu'après le départ de Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, même s'il y a Vinicius, Bellingham, il fallait cette grande star qui arrive dans le championnat espagnol. Il sait Mbappé, il est responsable de ça, parce que son talent, il est là. Je pense qu'il sera à l'auteur, il marquera toujours, parce que le Real, impossible de ne pas avoir marqué des buts, de ne pas avoir des occasions. Je pense qu'il est avec un entraîneur, l'entraîneur idéal dans ce club, pour pouvoir réussir son objectif d'atteindre, de marquer des buts, et d'être, on va dire, comme Sony, c'est vraiment un club où il y a une institution, et puis il y a des grandes stars qui sont passées par ce club, et lui il aura à cœur de rivaliser, d'essayer d'aller chercher les trophées, de chercher le maximum. Il a déjà un trophée, il a déjà la Super Coupe d'Europe dans la poche. Une étoile parmi les étoiles madrilènes, qui n'avait plus qu'à prouver sur le terrain que le Real a eu raison de l'attendre aussi longtemps. Titulaire face à la Talenta, Mbappé répond présent. Un but, une victoire, un premier trophée tout juste un mois après son arrivée, difficile d'imaginer meilleur baptême pour Kylian Mbappé. Unanimement salué par la presse madrilène spécialisée le lendemain, il s'est également attiré les compliments de ses nouveaux collègues de bureau. D'idole du Parc des Princes à Roi de Madrid, la route est encore longue, mais Mbappé a parfaitement démarré son ascension vers le trône. A peine arrivé, il a déjà gagné un trophée Kylian Mbappé, il a déjà marqué face à la Talenta donc cette semaine en Super Coupe d'Europe. Ce but, Luis, lui était-il indispensable ? C'était important. On l'attendait avec impatience parce que c'était ses grands débuts et je pense qu'en regardant le match en lui-même, on peut dire que c'est un Mbappé qui était en essayant de faire pour le mieux, d'essayer d'être le plus présent possible et puis après, c'est vrai qu'il le voulait ce but. On l'a senti quand il l'a marqué, il était très 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 content, ça s'est senti. Après, on pourrait éventuellement parler de sa prestation sur ce match en lui-même. Alors justement, vous avez passé le match à la loupe, John ? Effectivement, en dehors de ce but, un but marqué après deux tirs, donc ce n'est pas beaucoup pour Kylian Mbappé dans cette rencontre-là. 83 minutes de jeu, ce qui est intéressant, c'est le nombre de ballons qu'il a touchés, 43 dont 7 dans la surface de réparation pour Kylian Mbappé avec 86% de passes réussies notamment. Pour ce qui est de la relation avec ses coéquipiers, 10 ballons ont été donnés par Jude Bellingham, c'est le joueur qui lui a transmis le plus de ballons. Et pour ce qui est de l'association avec ce duo d'attaque Rodrigo-Vinicius, Kylian Mbappé en a transmis 6 pour Rodrigo et 5 pour Vinicius, donc un équilibre quasi parfait entre eux. Mais est-ce qu'on attend finalement plus de lui au Real Madrid ? Si Marc débute, c'est suffisant ? C'est ce qu'on attend de lui très clairement ? Carlo Ancelotti, très en colère envers ces jeux après le match nul contre Major. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Real. On va également parler de Carlo Ancelotti qui a été mec content après le match nul. Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, ici nous on parlait de foot, ici nous on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion donc. Si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu aimes ce genre de contenu, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche. De toute façon, on a remarqué les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaine. On est parti. Allons. Le Real Madrid a fait match nul contre Major. Certes, le Real, ils ont eu la position puisque lorsque tu regardais la position, c'est plus de 75% des positions. Donc, le Real a eu la position. Le Real a tiré, ils ont tiré plus de 15 de faux buts. Le Real Madrid, ils ont dominé mais ils n'ont pas eu l'efficacité. Et c'est ça qui a vexé Carlo Ancelotti. Le manque d'efficacité du Real. Le Real Madrid se fait rattraper au score. C'est le Real qui revient au score. Le Real ouvre le score par l'intermédiaire de Rodrigo. Et puis, patata, c'est Major qui revient au score. C'est Major qui revient au score. C'est ça qui a un éveur de Carlo Ancelotti. Normalement, Carlo Ancelotti ne revient plus. Normalement, c'est un éveur de Carlo Ancelotti. Surtout qu'il y a des points que tu ne dois pas perdre. Tu ne dois pas perdre contre Major. Tu ne dois même pas faire marcher contre Major. Tu ne dois pas perdre de points contre Major. Sachant que tu n'as pas un projet Villarial. Tu n'as pas un projet civil. Tu n'as pas un projet Valence. Tu commences déjà à perdre des points contre Major. C'est ça qu'il y a avec ce Carlo Ancelotti. Parce qu'il y avait largement la place. Largement la place pour aller chercher les trois points. Largement. Major n'a quasiment rien montré. Ils n'ont rien proposé. C'est juste que le Real n'a perdu au niveau. Il y a des gens qui ont affiché des manques. Je pense notamment à Tchamini. Tchamini a été vraiment très mauvais. Tchamini était mauvais. Vinicius a été mauvais. Kylian a été mauvais. Kylian a été mauvais. Tu avais un lieu qui n'arrivait pas à créer du jeu. Est-ce que c'est dû à l'absence de ton écran ? Est-ce que c'est dû au fait que tu n'as plus ton écran ? Je n'en serai jamais. Ça s'est clairement vu. Le manque de créativité. Ça s'est clairement vu. Il y a des joueurs vraiment qui doivent élever le niveau. Il y a des joueurs qui doivent hisser le niveau. Je pense notamment à Tchamini. Kylian doit hisser son niveau de jeu les gars. Il doit clairement hisser son niveau de jeu. Dans le jeu, il ne participe pas. Et il n'arrive pas à se connecter avec ses coéquipiers. Donc Kylian Bappé, pour moi, il a intérêt à se mettre au niveau rapidement. Sinon, il va avoir sa place. Être détrôné par un jeune comme Adam Gouler. Par un jeune comme Brahim Diak, etc. Kylian Bappé, il n'a aucun mal à jouer en 4-4-2. Il est capable de jouer avec Vinicius et Rodrigo en pointe. Mais montre-moi quelque chose. Propose quelque chose. Donne-toi à fond. Le Real a joué très très diminué. Le Real, ça manquait d'envie. Ça manquait d'engagement. Et surtout que le Barça a gagné. Allait se truer contre Valence. Et le Real n'a pas encore Valence. Donc, ces deux points perdus là, peuvent être préjudiciables à la fin de la saison. Et Kylian Bappé, je le sais très très bien. C'est un entraîné très expérimenté. Très très expérimenté les gars. Il sait que ces deux points-là peuvent lui coûter cher. C'est pour ça qu'il a grondé dans le vestiaire. Que si il y a de match, il ne voudrait plus jamais voir si il y a d'attitude au terrain. Tu peux perdre le match, mais tu montres moins. C'est une très bonne attitude. Tu es motivé, tu es engagé, tu donnes tout. C'est ça qu'il y a avec ses calendriers. Au Real de Madrid, si tu veux garder ta place, tu dois hisser ton niveau de jeu. Sinon, tu seras sur le banc. Le Real a un banc riche. Tu as l'Ebraham Diaz. Tu as l'Adam Goulart. Tu as l'Hendrik qu'on avait déprité. Ils ont un banc riche. Le Real a un banc riche. Donc, si tu n'es pas au niveau, tu seras rapidement sur le banc. Tu seras rapidement rélégué sur le banc. Ce n'est pas drôle pour Real. Soit tu es au niveau, soit tu ne l'es pas. Et tu es au banc. Aller poser la question à Adénaza. C'est un entraîneur qui ne parle pas beaucoup. Mais lorsqu'il parle, ça signifie qu'il a vraiment trouvé des manquements au sein de son équipe. Après, partagez-moi de vous laisser un commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et d'artiver la cloche. De toute façon, pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est sûr, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo les gars. Ciao, ciao.